Le procès de Sean, Didi, combat enfin une date. Le procès de Sean, Didi, combat enfin une date. Il devrait démarrer le 5 mai 2025. Le calendrier a été fixé lors d'une audience préliminaire ce jeudi. Le producteur de musique devra répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont celui de viol et d'agression sexuelle. Cette date correspond au souhait de l'équipe du rappeur, qui demandait un procès en avril ou en mai. On ne sait pas combien de temps devrait durer l'audience, mais elle se promet d'être très suivie par la presse américaine et internationale, avide de révélations sur un supposé trafic sexuel de l'ancienne star du rap. Sean Combe, 54 ans, est en prison depuis le 16 septembre, date à laquelle il a été arrêté à New York. Jeudi, il a comparu devant un tribunal fédéral new-yorkais et a continué à nier les faits. Sa mère, Janice Combe, était présente dans le public. La semaine dernière, elle a condamné le « lynchage public » que son fils subirait. Sean, Didi, Combe arrêté à New York en vue d'un procès pour violences sexuelles. Le rappeur et producteur iconique des années 90 et 2000 a été arrêté lundi soir dans un hôtel. De Manhattan où il séjournait. Un jury populaire a décidé de sa mise en accusation. L'équipe de défense de Combe a déposé ce mercredi une requête pour demander une audience de présentation de preuves. Elle accuse la justice d'avoir orchestré une campagne de diffamation en faisant fuiter dans les médias différentes pièces à conviction. Dont une des plus probantes, une vidéo de Combe rouant de coup sa compagne de l'époque, Cassie Ventura dans les couloirs d'un hôtel en 2016. D'après l'acte d'accusation, Combe aurait adopté un comportement violent, abusif et coercitif à l'encontre des femmes depuis plus de 15 ans. Il est surtout accusé d'avoir organisé des orgies, baptisées « fric-offs », au cours desquelles Des femmes auraient été forcées d'avoir des rapports sexuels avec des prostituées masculins, tout en étant filmées à leur insu. Elles auraient également été droguées contre leur gré avec de la kétamine et d'autres substances. Nécessitant par la suite des perfusions intraveineuses pour se remettre de cet état second. Que se passait-il au cours des « fric-offs », les soirées très privées organisées par Shun Didi Combe dans des palaces ? D'après les avocats de la star, rien d'illégal. Mais les femmes qui y participaient n'en ont pas les mêmes souvenirs. Combe est également accusé d'avoir frappé, donné des coups de pied et traîné des femmes par les cheveux. L'ancien rappeur est aussi soupçonné d'avoir kidnappé en 2011 avec un associé. Une personne sous la menace d'une arme et d'avoir mis le feu à la voiture d'une autre personne avec un cocktail Molotov. En parallèle du procès pénal, P. Didi est aussi poursuivi au civil par plus de 120 victimes. Dont 25 mineurs à l'époque des faits, qui l'accusent d'agression sexuelle, selon leurs avocats américains.